Bonjour à tous, nous continuons notre périple de tutoriel sur Ableton et aujourd'hui nous allons nous occuper de la réverbération ou reverb. Alors la reverb c'est quoi ? La reverb ça a un effet audio qui peut être appliqué sur des pistes MIDI ou des pistes audio. Donc historiquement ça a été créé par des gens qui se sont dit en studio, alors très bien on peut enregistrer des voix, on peut enregistrer des instruments via des micros, via des cartes son etc. Donc ça c'est très bien mais l'acoustique de notre studio est telle qu'elle et on ne peut pas la changer. Alors comment colorer les enregistrements que l'on a fait au préalable et comment par exemple avoir un son qui résonne comme dans une cathédrale par exemple tout en enregistrant au même endroit et en restant au studio sans avoir besoin de se déplacer et d'aller dans une vraie cathédrale ou d'aller dans la salle de concert de Vienne par exemple pour avoir l'acoustique de cette salle. Donc comment ils ont fait ? Et bien ils ont développé un effet qui s'appelle la réverbération. Alors la réverbération sur Ableton il y en a qui sont déjà des plugins constructeurs sur le logiciel, donc ils sont dans Audio Effects juste ici et voilà si on scroll on voit réverb ici. Donc dans les réverbs j'ouvre le dossier, là on a trois sous-dossiers, donc on a un dossier all, un dossier room et un dossier spécial. Alors le dossier spécial on va le mettre un peu de côté parce que ce sont des réverbérations, ça peut être des réverbérations comme ici on voit avec des références de drum et de modèles de machines physiques, de machines réelles qui ont été émulées pour l'ordinateur, qui ont été adaptées pour le logiciel. Et sinon les deux catégories qu'on retrouve le plus souvent ça va être la catégorie all et la catégorie room. Donc comme leur nom l'indique, la catégorie all c'est là où on va retrouver tous les presets, donc préréglages de réverb type cathédrale pour un des plus connus, church, un peu le même style, concert hall, voilà tout ce type d'environnement très large et avec beaucoup d'espace. Et dans le dossier room on va retrouver plutôt des ambiances type studio, type cuisine parfois, type chambre, voilà là on a une concrete chamber, corridor, voilà un couloir, voilà un peu de tout comme ça. Donc on a pas mal de presets déjà de base dans Ableton, ça c'est assez cool. Alors ici, juste ici, je me suis créé une piste audio avec un sample que j'ai choisi pour servir d'exemple qui sonne comme ça. Et donc ça, ça va nous servir d'exemple, on va appliquer, on va commencer par une reverb all et on va s'appliquer une reverb là-dessus et on va écouter ce que ça donne. Alors je vais prendre la cathédrale, la cathédrale elle est très très classique, c'est un réglage qui est très très classique, donc elle vient d'apparaître juste ici. Donc petit rappel toujours, on la prend drag and drop, on la dépose là-dedans, voilà donc là j'en ai mis deux, je vais en garder qu'une seule, ça va être très bien déjà. Ici, on a un réglage de dry-wet, donc dry-sec, wet-humide. Donc le dry-wet, ça va être le dosage de la reverb en fait, tout simplement, si on en veut plus ou moins. Donc là, je vais le mettre à zéro, on va écouter ça, et je vais l'augmenter petit à petit. Voilà, donc on peut s'apercevoir que quand je mets le dry-wet à 100%, ça noie vraiment complètement le son et ça c'est un preset qui est vraiment avec une reverb très très longue et avec beaucoup de réflexion. Donc on va pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne vraiment parce que c'est assez complexe et la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais voilà, la reverb en gros ça, ce type de couleur et ça donne ce type de couleur à votre son. Et le seul réglage qui va vraiment être intéressant pour vous, ça va être le dry-wet juste ici, donc comment vous allez la doser en fait, tout simplement. Pour finir, on va s'en écouter une autre. Donc là, j'ai pris un preset type all, on va se prendre un preset type room pour voir comment ça sonne. Je vais prendre le corridor par exemple. Donc pareil, je vais la mettre à zéro et je vais l'augmenter. Voilà à 100%. Donc là, on peut s'apercevoir que même à 100%, on garde quand même une certaine proximité du son. Donc on l'entend la reverb, mais elle est beaucoup plus sèche, elle est beaucoup moins longue, il y a moins d'espace. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment la réverbération, c'est de la simulation de pièces d'espace en fait, tout simplement. Voilà, ça consiste en ça. Donc elles sont juste ici et vous pouvez trouver plein plein de plugins de reverb, il en existe plein de constructeurs. Donc ça, c'est celle de base de Ableton, qui sont déjà assez cool, on peut faire déjà pas mal de choses avec. Et il faut savoir que la réverbération, si vous faites attention, on la retrouve, c'est un effet qu'on retrouve vraiment dans énormément de productions, si ce n'est quasiment toutes que vous pouvez écouter. On peut aller de la pop, au metal, à la dubstep, à la chanson française, mais elle est plus ou moins dosée, mais il y en a toujours. Et elle sert à colorer notre son. Voilà, merci pour votre visionnage et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501